La digitalisation, ça nous aide à travailler beaucoup plus rapidement sur un certain nombre de fonctions, à répondre aussi à des obligations comme la dématérialisation des factures, partie des objectifs prioritaires pour les petites entreprises, mais également aussi nous avons mis en place un ERP et ça permet d'avoir du pilotage de la performance de façon beaucoup plus rapide, d'avoir les informations, donc c'est la data, c'est de manière à passer moins de temps à produire de la data et à pouvoir plus l'analyser. Une fonction financière digitalisée, c'est toujours plus sympathique qu'un monde de papier. Et je vais prendre un exemple, dans le credit management par exemple, une fonction credit management bien digitalisée, ça va permettre d'aller plus vite vis-à-vis de nos clients, ça va leur permettre aussi de savoir à quoi s'attendre, c'est plus fiable, c'est prédictif, c'est lisible, et tout de suite le client va tirer des bénéfices parce qu'il sait comment interagir avec Manutent. Donc très clairement, c'est un gros bénéfice d'un point de vue satisfaction des parties prenantes. À partir de maintenant, on rentre dans l'extra-financiarisation de l'économie, où la data va être absolument critique parce qu'elle nous permet de passer pour les directions financières d'une organisation où nous étions plutôt des comptables au sens de rendre compte d'une activité. Et maintenant, je pense que grâce à cette data, à l'intelligence artificielle, nous pouvons entrer dans une logique de prospection, de scénarie, puisque l'ODAF doit porter différents scénarios. et donc le DAF permet d'avoir un impact sur la trajectoire de l'entreprise et on le voit avec tous les enjeux d'ESG que les sociétés doivent se saisir, la trajectoire est un élément absolument clé. Elle ne pourra pas se faire sans la maîtrise de nos données.